Je travaille dans le domaine de la physique mésoscopique qui est totalement en lien avec l'école d'été de Sherbrooke. Je travaille sur des systèmes qui sont à très basse température et on travaille dans des frigos à quelques millième de degré au-dessus du froid absolu. Et là-dedans on étudie des tout petits systèmes de taille quasi-nanométrique et sur lesquels on peut observer des phénomènes quantiques très intéressants. Je suis doctorant à l'Université de Sherbrooke. Je suis en théorie avec le professeur Alexandre Blais. On regarde des circuits supraconducteurs qui se comportent comme des atomes artificiels. On regarde ce qu'on peut faire, essayer de proposer des expériences intéressantes, comment on peut faire interagir ces atomes artificiels dans différents environnements et comment on peut utiliser ça pour éventuellement faire des choses intéressantes comme l'ordinateur quantique ou d'autres phénomènes très intéressants. Apprendre plus de choses. Je veux dire, la liste des professeurs est impressionnante. La liste des sujets est vraiment... Il y a des sujets assez intéressants, des sujets de l'heure. Je n'ai pas trop d'idées de ce qui se fait là-dedans et comment ça marche. Ça me permet, au début du doctorat, de tout de suite avoir plus de connaissances et de mieux partir. Comme mon collègue, c'est vraiment la liste des professeurs parce que je crois que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et donc voilà, c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres doctorants sur des sujets qui sont assez proches. Et en fait, c'est en expliquant, en comprenant leur sujet, en expliquant de l'autre, vraiment qu'on acquiert une connaissance plus globale de notre sujet. Et c'est toujours vraiment intéressant. Des choses qu'on aurait envie de faire ensemble à l'instant, c'est rigolo parce qu'il y a un des professeurs qui est venu voir mon poster, que j'ai pu présenter, et qui m'a dit « Pourquoi vous ne faites pas ci, de cette manière-là ? » Donc c'est vraiment intéressant de prendre de bonnes idées. Et puis, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent sur le même sujet. En disant des gros mots, tout ce qui est blocage de coulons dynamiques, etc., on voit qu'il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent sur ces thématiques-là. Et en les écoutant, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut vraiment voir leur compréhension du phénomène avec les mains et on apprend beaucoup comme ça. À l'instant, je vais travailler avec un groupe, faire des simulations avec un groupe à sa clé, en fait. Oui. Puis, c'est ça, en fait, ça permet de rencontrer des gens. Puis, pour moi, qui travaille en théorie, c'est intéressant parce que des fois, quand il y a des problèmes ou quand nous, on peut leur proposer des expériences, des nouvelles expériences, ou s'il y a des trucs qui ne marchent pas, on fait leur simulation pour essayer d'expliquer les trucs. Donc, c'est le bon moment pour rencontrer des gens et essayer de voir ce qui se fait. Sous-titrage Société Radio-Canada